Les Français font moins d'enfants qu'avant, alors pour inverser la tendance, Emmanuel Macron veut remplacer le congé parental par un congé de naissance. D'abord, il sera mieux rémunéré, il permettra aux deux parents d'être auprès de leur enfant pendant six mois, s'il le souhaite. Déjà, il faut savoir que ce qui existe actuellement, le congé parental, ce n'est pas la même chose que le congé maternité ou le congé paternité, il intervient dans un second temps. Il peut permettre jusqu'à trois ans d'interruption de travail pour les parents, mais avec une rémunération d'à peine plus de 400 euros par mois. Résultat, seulement 14% des maires prennent ce congé à temps plein et moins d'un pour cent des pères. L'intention est louable, mais sur ce sujet, Emmanuel Macron manque d'audace, de courage et d'efficacité. La priorité pour avancer sur les droits de l'enfant et la lutte contre les inégalités est de faire évoluer le congé paternité à 16 semaines, dont 8 obligatoires, avec des modalités spécifiques, bien sûr. Pour que ce soit les pères et non principalement les mères qui investissent un nouveau congé parental ou de naissance, il faut réarmer les droits des parents de façon juste et paritaire. Cela passe en premier par le congé paternité, qui est aussi essentiel pour assurer aux enfants le droit de créer du lien avec leurs deux parents, le cas échéant.